Je m'appelle Eric Simard, je publie des livres en littérature jeunesse principalement mais pas seulement depuis 25 ans et ça fait quelques quelques dizaines de textes de romans que j'ai publié. Alors j'écris pas pour mais j'écris avec mon enfance surtout c'est dans cette enfance là que je recherche les éléments les émotions les sentiments enfin j'étais un enfant assez secret donc je pense que devenu adulte j'ai eu envie de parler de ce moment de la vie donc voilà j'écris avec mon enfance et pas pour les enfants mais avec mon enfance et ça des résonances visiblement pour les enfants. Aujourd'hui ce serait plutôt l'enfant, je dis aujourd'hui parce que lorsque j'ai commencé à écrire il y a le souffle de la pierre d'irlande qui a remporté un gros succès, une série en cinq tomes et aujourd'hui la série des humains animaux a pris le relais au niveau de la popularité on va dire de certains de mes livres et l'enfant notamment je sais que c'est beaucoup retenu par les enseignants pour transmettre des choses aux enfants. J'ai commencé à écrire avec un journal intime sans savoir que je deviendrais écrivain donc je puise comme je disais tout à l'heure dans les émotions et les sentiments que j'ai pu ressentir enfant et les restituer le plus fidèlement possible. J'aime surprendre aussi donc j'installe mes romans, mes idées soit dans l'histoire soit dans le futur enfin voilà ce qui me pousse aussi à écrire c'est à surprendre, surprendre, émouvoir, surprendre et puis peut-être aussi faire réfléchir. Pour la science-fiction il se trouve que j'ai un diplôme d'ingénieur que je n'ai jamais utilisé puisque j'ai rencontré un poète dans la foulée et j'ai décidé que je suivrais un parcours artistique, créatif plutôt que scientifique. Dans cette formation d'ingénieur j'ai étudié la génétique, j'ai rejeté ce monde scientifique pendant un certain temps et un jour je me suis dit que je pourrais peut-être insuffler des émotions ou des sentiments dans ce monde qui m'apparaissait très froid. Et du coup je peux dire que j'écris plutôt de l'émotions, on va dire. C'est une expérience étonnante et rare de pouvoir être pilote artistique de plusieurs classes en même temps sur un même thème, celui des humains animaux pour lequel j'ai écrit plusieurs titres. En plus en visio à distance, c'était une première expérience à distance pour moi avec de nombreuses classes et puis ensuite des rencontres fortes parce que les enfants étaient préparés à écrire avec moi. Donc ils étaient aussi préparés par les enseignants à me rencontrer. Voilà, je dirais que c'était une aventure comme j'aimerais en vivre d'autres. L'enfant, très certainement, parce que ce héros est un enfant hypersensible, secret, différent, je pense que c'est ce que j'étais. En même temps, il y a des choses que je n'étais pas aussi, c'est-à-dire que dans le roman, il ose affronter les adultes, chose que je n'osais pas faire, j'étais plutôt craintif. C'est un humain animal qui a été sauvé à la naissance par des gènes de faim. Il aurait dû mourir étant embryon, on va dire, mais j'ai imaginé que dans le futur, les techniques médicales pouvaient soigner des enfants qui auraient dû mourir avec des gènes d'animaux. Et lui a été sauvé par des gènes de serre. Tout s'est bien passé puisqu'il a survécu, mais en grandissant, il y a des ramures qui ont poussé sur sa tête. Il voit des choses que les autres ne voient pas, il devine des choses que les autres ne devinent pas. Et donc, chaque humain animal de la série a cette particularité de développer des pouvoirs suite à l'injection de gènes pour les sauver. Je suis passionné par l'histoire, donc j'écris des biographies dans un style simple, à destination des enfants. Mais à chaque fois, j'essaie d'aller chercher dans les personnages qui m'intéressent, dans leur enfance, ce qui était en germe pour ce qu'ils allaient devenir. Ça, c'est ma passion, d'aller découvrir chez les autres ce qui se passait dans leur enfance, qui pourrait peut-être être des éléments explicatifs à leur destin. Des biographies à venir, donc Sitting Bull, et aussi Tout en Cameroun, c'est assez intrigant pour moi. Et ensuite, livre de science-fiction, qui va sortir au mois de septembre, Megalo Ier, un extraterrestre despotique, dictateur, qui va essayer de retrouver sur Terre, qui est une planète déserte, les attributs de Napoléon Ier, les attributs impériaux. Et il va se tromper de lieu, il va forer juste à côté. Et en fait, il va prendre la cuvette des toilettes de l'école Jacques Prévert de Fontainebleau pour le trône de Napoléon. Voilà, c'est une histoire ironique, drôle sur le despotisme. Le 1er juin sort l'intégrale des huit titres qui sont déjà parus, en petits volumes, qui vont être regroupés ensemble dans un recueil avec un neuvième inédit qui est L'An requin. Je le dis parce que je sais que les enfants l'attendent beaucoup. Et puis aussi une autre série avec les éditions Syros qui est en projet. Donc beaucoup de projets. Merci à vous pour tous les moments que nous avons passés à distance ou en présentiel avec les enfants depuis la rentrée. Voilà, merci beaucoup pour ça.